Amis des rebelles pacifiques et de Diamono TV, bonsoir. Nous sommes ici à Rue Bara, devant le foyer le plus mythique de Paris, le foyer Bara. Nous avons appris avec tristesse qu'il y a entre 70 et 80 maliens et ouest-africains qui ont quitté la Libye au moment où la chute de Kadhafi a été enclenchée. Ils sont là, ils sont arrivés par le biais de l'Italie. Nous allons chercher à savoir, à comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, ce qui les aide et ce qu'ils attendent de la diaspora malienne et des autorités françaises. Je suis avec les ressortissants maliens et ouest-africains qui ont quitté la Libye, qui sont arrivés par la France, par le biais de l'Italie, en traversant la mer. Donc nous avons là Madou Kané, l'un des ressortissants maliens en provenance de Libye, qui va nous expliquer leur quotidien ici à Paris, à Rue Bara. Madou, bonsoir. Bonsoir. Le biais de la mort est de la France, avec l'auteur de la France, qui est en train de continuer à faire des décennies. Il parle de la Gr sod de banques, de la banque, de la banque. Et il parle de la fonds, de la banque. Il parle d'un des ressortissants, qui a été en train de nous faire des décennies. par des fonds et des fonds pour la vie, car il a une grande grande part dans l'Afrique. Qu'est-ce que nous avions à la France ? La France, c'est un peu de 2 ans, car nous avons des fonds de Libye et de Italie. Nous avons trouvé des fonds dans l'Afrique. Donc les fonds ont des fonds de l'Afrique. Nous avons trouvé des fonds de l'Afrique. La France, nous avons trouvé des fonds de l'Afrique, parce que nous avons trouvé des fonds On est en Italie. C'est vraiment déroulé, on est dans le train de voir les débrouilles. On est dans le français, on était dans le travail. On est dans le passé et on est dans le travail. Enfin, j'ai pensé que je m'appelais que je m'appelais dans l'amour. C'est parce que ce soit un jour, il n'y avait pas besoin de me faire la Cameron. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de me faire la domine. Parce qu'ils ont donné que la France peut vivre et vivre aussi. J'étais à Libye, on a quitté à Libye pour venir en Italie. En Italie aussi ça ne va pas, on est venu en France ici. Moi je suis en France ici, ça fait 18 mois, je ne travaille pas, je dors dehors. Vraiment on demande de l'aide partout, par là. Vraiment actuellement, les gens que nous connaissons peuvent nous aider dans les difficultés. La première personne que je connais c'est Bouba, lui et Sako, et Issa Sissé aussi. Des fois ils achètent la nourriture à chaque jour, ils achètent la nourriture pour nous donner au foyer, ils repartent ici. Vraiment bon, on est là ici, ça ne va pas du tout, on dort dehors, il fait froid, ça ne va pas du tout. Mais pourquoi quand vous avez quitté la Libye, vous avez choisi la France ? Pourquoi vous avez choisi la France plutôt qu'un autre pays ? Oui parce qu'on était en Italie, ça ne va pas là-bas, on est venu en France ici, la France qui nous a colonisés. Depuis qu'on est là, ça ne va pas du tout. D'accord, donc quels sont vos attentes, c'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités françaises ? Bon franchement, on attend l'aide des autorités françaises, nous sommes sans abîme. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? L'eau juive, franchement, là où on dormit, ça ne va pas du tout. D'accord, et pour la nourriture, comment ça se passe ? Vraiment, la nourriture, ça ne va pas aussi, à côté de la nourriture, ça ne va pas du tout. Moi, depuis le matin jusqu'à maintenant, je n'ai pas mangé. À cause du froid, vraiment, moi aussi, ça ne va pas du tout. Amis des rebelles pacifiques et de Diamono TV, bonsoir. Nous sommes ici à Rue Bara, devant le foyer le plus mythique de Paris, donc le foyer Bara. Nous avons appris avec tristesse qu'il y a entre 70 et 80 Maliens et Ouest-Africains qui ont quitté la Libye au moment où la chute de Kadhafi a été enclenchée. Donc ils sont là, ils sont arrivés par le biais de l'Italie. Nous allons chercher à savoir, à comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, ce qui les aide et ce qu'ils attendent de la diaspora malienne et des autorités françaises. Je suis avec les ressortissants maliens et Ouest-Africains qui ont quitté la Libye, qui sont arrivés par la France, par le biais de l'Italie, en traversant la mer. Donc nous avons là Madou Kané, l'un des ressortissants maliens en provenance de Libye, qui va nous expliquer leur quotidien ici à Paris, à Rue Bara. Madou, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Donc Madou, on n'a pas grey à Paris, mais c'est laondere phase du voyageuse total ré començant. Il y a des tas d'allemands quiächlich ont des pensées. Donc, on n'a pas back su Brooklyn pour les filles. On n'a pas recueilli, mais n'est pas dét solidarity, derrière il y a un tas d'argent qui va devoir êtreITY en Afrique. Et je ne sais pas si je suis pas capable de faire ça. Donc, Madu, comment est-ce que vous avez-vous fait ? Oui, je suis en France. 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 Je suis venu à la maison de la famille qui a été venu à la maison. Quelle est-ce que vous avez à la Libye ? Oui, je suis venu à la Libye. Je suis venu à la Libye. Je suis venu à la Libye. Je suis venu à l'Europe. Je suis venu à l'Afrique. Je suis venu à la Libye. Je suis venu à l'abri. Je suis venu à la maison de la Libye. Je suis venu à l'Ambri. Pourquoi la Libye? J'ai besoin de la salade ? Quelle est-ce que tu as à la Libye ? La Libye est à la même chose, c'est à la maison ! Je n'ai pas d'économie de répartition. Avez-vous que celui de la population investisse en ce pays? Oui, je m'assure. Vous allez avoir un troisième Menjad avec Deloitte. Par exemple, faut suivre pour les gens. Ils m'ont dit que je viens pour la restart-générée de vous. Ils m'ont dit qu'ils m'ont ainsi en ailleurs. Ils m'ont dit que j'ai une nouvelle ouai. Ils m'ont dit que je m'ont dit que je me disais. D'accord. Ils m'ont dit que je te le dis. Il y a une nouvelle Edition. Je suis dit qu'ils soient pas les enfants. Donc si tu ne veux plus que des enfants ? Bien, si je ne veux plus que des enfants, je ne veux plus que des enfants. Je ne veux plus que des enfants. Sans avoir à cause des enfants. Ils ont les enfants dans les gens et les enfants. Mais elle ne veut plus qu'ils n'ont pas adoleux. parce que j'en ai mis les mootes et les moules. Je me suis venu se mettre dans cet endroit, j'en ai mis de ses poils. Je me suis habitué à la meunique. Ils me sont ritués à la roue. Je ne suis pas de « la mort de vous » Après plus, il y a de l'autre à la craie. C'est une sorte avec l'ancienne. Il延era beaucoup de femmes à la roue. Tous les Français ont la calme. Bon, on n'a pas d'accord, on n'a pas d'accord. Il faut qu'il peut faire, ce qui nous apparaient. Pour qu'ils soient frente à l'abagent du pays ? Oui, pour que le Français soit en Fin de France, et qu'ils soient frente à l'abagent des Français. Je ne suspecite pas. En fait, c'est à l'abagent du consulat que l'Ambassade ne soitแ dans le pays. Alors là, pour qu'il soit en France, on doit faire une partie du pays. Pourquoi ils sont grandes membres de l'abagent ? Donc Dumbia, Dressa, est-ce qu'on est en Libye ? Oui, j'étais en Libye, on a quitté en Libye pour venir en Italie. En Italie aussi ça ne va pas, on est venu en France ici. Moi je suis en France ici, ça fait 18 mois, je ne travaille pas, je dors au dehors. Vraiment on demande de l'aide partout par là, vraiment actuellement les gens que nous connaissons peuvent nous aider dans les difficultés. La première personne que je connais c'est Bouba et lui et Sako et Issa aussi, bon des fois ils achètent la nourriture à chaque jour, ils achètent la nourriture pour nous donner au foyer, ils repartent ici. Vraiment bon on est là ici, vraiment ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, on dort dehors, il fait froid, ça ne va pas du tout. Mais pourquoi quand vous avez quitté la Libye, vous avez choisi la France ? Pourquoi vous avez choisi la France plutôt qu'un autre pays ? Oui parce qu'on était en Italie, vraiment ça ne va pas là-bas, on est venu en France ici, bon aussi. Bon parce que la France qui nous a colonisés, depuis qu'on est là vraiment ça ne va pas du tout. D'accord, donc quels sont vous à attendre, c'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités françaises ? Bon franchement on attend l'aide des autorités françaises, nous sommes sans abîme. Concrètement qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? L'eau, franchement, là où on dormit, ça ne va pas du tout. D'accord, et pour la nourriture comment ça se passe ? Bon vraiment la nourriture ça ne va pas aussi, à côté des nourritures ça ne va pas du tout. Moi, depuis le matin jusqu'à maintenant, je n'ai pas mangé. À cause du froid, à cause du froid, vraiment, moi aussi, ça ne va pas du tout. Et vous êtes aussi d'origine malienne ? Oui, je suis d'origine malienne. D'accord, donc vous aussi vous attendez quelque chose de la part des autorités consulaires ou de l'ambassade du Mali ? Oui, pour l'aide, on attend la massage du Mali pour l'aide. D'accord, et en Italie, pourquoi vous n'êtes pas, vous avez dit que vous avez rencontré des difficultés en Italie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en Italie ? La vérité qu'on a dit, l'Italie là-bas, vraiment, bon, si tu comprends pas les langues là, vraiment, ça va te faire des difficultés, il n'y a pas de travail là-bas aussi. Mais à part ça, la population au quotidien, est-ce qu'il y avait des problèmes avec les Italiens ? Vraiment, les Italiens, ils n'aiment pas nous, les immigrés. Vous, est-ce que vous avez une petite histoire ? Est-ce que vous-même, personnellement, vous avez déjà vécu quelque chose de très difficile avec un Italien dans la rue un jour ? Bon, moi, ça n'est pas arrivé, mais j'ai déjà ici vraiment ça. Le cas est difficile comme ça, vraiment, ça a arrivé. Amis des rebelles pacifiques et de Diamono TV, bonsoir. Nous sommes ici à Rue Bara, devant le foyer le plus mythique de Paris, donc le foyer Bara. Nous avons appris avec tristesse qu'il y a entre 70 et 80 Maliens et Ouest-Africains qui ont quitté la Libye au moment où la chute de Kadhafi a été enclenchée. Donc, ils sont là, ils sont arrivés par le biais de l'Italie. Nous allons chercher à savoir, à comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, ce qui les aide et ce qu'ils attendent. de la diaspora malienne et des autorités françaises. Je suis avec les ressortissants maliens et Ouest-Africains qui ont quitté la Libye, qui sont arrivés par la France, par le biais de l'Italie, en traversant la mer. Donc, nous avons là Madou Kané, l'un des ressortissants maliens en provenance de Libye, qui va nous expliquer leur quotidien ici à Paris, à Rue Bara. Madou, bonsoir. Bonsoir. Donc, Madou, comment est-ce qu'il y a de l'un des ressortissants maliens ? Madou Kané, l'un des ressortissants maliens, je ne suis pas là, mais je ne suis pas là, mais je ne suis pas là. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été débrouillé. Et donc quelles sont les gens qui ont été débrouillés? Oui, je suis un homme qui a été débrouillé. Je suis un homme qui a été débrouillé. Nous avons été débrouillé en Afrique, mais nous avons été débrouillé. Je ne sais pas si je veux que je ne me fasse pas de boulot. Je ne veux pas de boulot. Donc dans la Libye, tu as un salade, un banane, un asignons, à quel point? Dans la Libye, je suis un peu de boulot. Je ne sais pas de boulot. Je ne sais pas de boulot. Qu'est-ce que tu parles pour faire vivre au Libye ? C'est pourquoi tu parles pour me dire. J'ai déjà pris des volunteer... Et je ne peux pas dire que je ne peux pas s'en sortir, mais je ne peux pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Je ne peux que je n'en sortirai, mais là, il faut que je ne s'en sortirai. Je ne peux pas s'en sortir et ne s'en sortirai pour les familles. Quand tu es Anfang, tu peux m'en gagner... une nouvelle voûte qui attendait de toute manière à proposer les procédures. Donc, est-ce qu'on a fait la bonne question? La suficiente à savoir la conversation de ma vie, la plus défaillante, la plus défaillante d'un corps, pour demander à la personne, la plus défaillante d'un corps et ses soins, Mais tu ne peux pas des salaires en faisant les affaires. Je ne sais pas. Blandons d'années que très bien les enfants ont fait. Bien ous-nous toucher et les enfants ont du conçage. Mais on a touché les affaires. Les enfants ont fait des affaires, car ils ne peuvent rien au convent. Des affaires de leurs enfants n'y vont pas. Parce que les enfants ne sont pas d'ailleurs sur la MXD et pour les affaires. a connu ou yambo a connu pour moi y en avoir connu et francis fameux blague à la boire bon on tiff en poche dans on d'être petit au moment mais c'est qu'à demain il n'y a chi rosser au cas c'est qu'à la dame sereau de mon âge c'est réel cas c'est qu'à tam ou kononana mini c'est réel qu'on fait l'article et n'y quoi en bloquant d'une à la boulogne au bégamou n'y a eu fait malie autorité mounouméano et ambassade du consulat et de mes soucis menevée au aube foco car oui bon en déséquatement au capi parce que d'ailleurs au débat en tecoumba n'a un beau défaut au caout de main d'ailleurs cola ou cannes francis un peu francis de goulomiga amassade ou d'où français ou d'où on gagne de menino des faits quand de me quoi parce qu'à mes france et de goûter du d'arrivée de gare et malie consulat ni malie ambassade caout de mètre d'air au code l'habi oude au ca la n'est on n'a rien dit qu'on est ici on n'a rien dit à mes france et nous on n'a rien d'aura cool à nissé donc donc d'un bia drissa donc et fnac mèner liby oui j'étais à libby en début on a quitté à liby vraiment bon pour venir à l'italie bon talent aussi ça va pas on est venu en francisie pour moi j'ai en francisie ça fait 18 mois je travaille pas je dors dehors vraiment on On demande de l'aide partout par là. Vraiment, actuellement, les gens que nous connaissons peuvent nous aider dans les difficultés. La première personne que je connais, c'est Bouba, lui et Sako, et Issa Sissé aussi. Des fois, ils achètent la nourriture à chaque jour. Ils achètent la nourriture pour nous donner au foyer, ils repartent ici. Vraiment, on est là, ici, vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On dort, on dort, il fait froid, ça ne va pas du tout. Mais pourquoi quand vous avez quitté la Libye, vous avez choisi la France ? Pourquoi vous avez choisi la France plutôt qu'un autre pays ? Oui, parce qu'on était en Italie, vraiment, ça ne va pas là-bas. On est venu en France, ici, moi aussi. La France qui nous a colonisés. Depuis qu'on est là, vraiment, ça ne va pas du tout. D'accord. Donc, quels sont vos attentes ? C'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités françaises ? Franchement, on attend l'aide des autorités françaises. Nous sommes sans abîme. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? L'eau juive, franchement. L'eau juive, là où on dormit, ça ne va pas du tout. D'accord. Et pour la nourriture, comment ça se passe ? Bon, vraiment, la nourriture, ça ne va pas aussi, à côté des nourritures, ça ne va pas du tout. Moi, depuis le matin jusqu'à maintenant, je n'ai pas mangé. À cause du froid, vraiment, moi aussi, vraiment, ça ne va pas du tout. Et vous êtes aussi d'origine malienne ? Oui, je suis aussi d'origine malienne. D'accord. Donc, vous aussi, vous attendez quelque chose de la part des autorités consuleurs ou de l'ambassade du Mali ? Oui, pour l'aide, oui. Oui, pour l'aide, on attend la massage de consule de Mali pour l'aide. D'accord. Et en Italie, pourquoi vous n'êtes pas ? Vous avez dit que vous avez rencontré des difficultés en Italie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en Italie ? Bon, la vérité qu'on a dit, l'Italie là-bas, vraiment, bon, si tu comprends pas les langues là, vraiment, ça va te faire des difficultés, il n'y a pas de travail là-bas aussi. Mais à part ça, la population au quotidien, est-ce qu'il y avait des problèmes avec les Italiens ? Bon, vraiment, les Italiens, ils m'aiment pas, nous, les immigrés. Vous, est-ce que vous avez une petite histoire ? Est-ce que vous-même, personnellement, vous avez déjà vécu quelque chose de très difficile avec un Italien dans la rue un jour ? Bon, moi, pour moi, ça n'est pas arrivé, mais il y a déjà ici vraiment ça. L'air que le cas est difficile comme ça, vraiment, ça est arrivé. D'accord. Donc, dans tous les cas, nous, on est là pour en parler, merci. Il n'y a pas de problème, merci. Tu fais partie aussi des Maliens qui sont en Libye. Oui. Donc, expliquez-nous, à tous les jours, ils sont italiques à France, ils sont retrouvés à tous les jours. Pour autant, là. Je suis là pour en parler de Libye. parce que l'on appelle Libye, l'on appelle une petite fille de Libye. Les Libye sont des choses. Les Libye sont des choses que je le fais. Parce qu'il y a des choses que j'ai réalisées. il y a des difficultés. Il n'y a pas de travail, il y a des difficultés. Je ne suis pas de travail, mais je ne suis pas de travail. Je ne suis pas de travail, mais je suis un peu de travail. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Leurs Léa援te des députés de l'Etat. Leur Léa援te des députés est désagréable. Il s'agit d'autres pays des députés d'Utaly, mais certains pays ont des députés de l'Etat. Les députés ne se sont pas obligés au pays. Ils ne se sont pas obligés au pays depuis de la pandémie. Lesématiques de l'Etat pourraient être députés comme de l'Etat. Mais celui-ci ne veut que les Français du Père. Ils ont calé l'État à l'Etat le pays. Ils n'ont pas dit de travailler pour la République. Ils se sont obligés de confirmer. Et le pays de l'Etat est en train de se dire de se dire du Père. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes ici à la rue Barra, devant le foyer le plus mythique de Paris, le foyer Barra. Nous avons appris avec tristesse qu'il y a entre 70 et 80 maliens et ouest-africains qui ont quitté la Libye au moment où la chute de Kadhafi a été enclenchée. Donc ils sont là, ils sont arrivés par le biais de l'Italie. Nous allons chercher à savoir, à comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, ce qui les aide et ce qu'ils attendent de la diaspora malienne et des autorités françaises. Je suis avec les ressortissants maliens et ouest-africains qui ont quitté la Libye, qui sont arrivés par la France, par le biais de l'Italie, en traversant la mer. Donc nous avons là Madou Kané, l'un des ressortissants maliens en provenance de Libye, qui va nous expliquer leur quotidien ici à Paris, à rue Barra. Madou, bonsoir. Bonsoir. Eh, mbali mou, aninya maman, n'ekonomi, la yini miyini, fransife, ukandeme, ou dekadanie. Ombora jideka, ambora mfasula, brema gelea banca, toro banca. Anyenina, brema, ankonetisikafo, ukandeme, uforsila, ami de me di yinufe, ni la yini, ukandeme. Parce que on y african, anna yani, anna yani, toro de banca, wokoswambi, demeni, ufèkwa. D'accord. Donc Madou, aou nan an ya kalugulde, an, ebe an ya kalugulde? Bon, nerebe fransi, konaya no, sisankoni, sangili, anidoni. Parce que ambora Libye kelela, kana Itali, bo vrema, sabapwa ambora Itali, kasrokan kundai yanka. Pasika adama di, ibi yala di kumi konofna, bi yala chukumi, kika herenyini. Pasika toro dodi ambo Libye, anna nasi Itali, vrema andafu yantoro, me ama bara soro, ama war soro, ama dumini soro. Anna yatukumu fransi, ya, ambo gwele ya kilimkono. Nene dibea, ante shisula, bon, mungo koni, apisika ke mungo temendobi dumini damo, mungo bandeme, me alibi ama gwelema kademei, ama panga kademei yukwa. Hena anna ba . Ben arapu k terminili wasa magotobi pi purepre kuwa nan franca seru viretedã yekwa. Inuna fein d'abbitanin ienakwa habibuli kwenye kiwa, edukini kwenyei. Et donc, eeh, eeh yiby kelen na nena nienayi ? Lili kelenina handi nienayi leiby kelela , saarishi yetimina butand wankanyoba On rosu lebe wa galamo, melbokbi apabila k eyelashesa yukwa, ara Tomo sazka delifawa … Ando rθεě yo, rires laATION di atishika, envidi enfadita porz malomma … Ven Soviets, meant napinέzche yo, Mais on dit qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas de salade ou de la banane ? En Libye, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Vous n'y a pas d'argent ? Il y a pas de salade. C'est une grosse production. Il n'y a pas d'argent. Il est qu'il n'y a pas de salade. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il s'agit de l'argent. Il ne faut pas d'argent. à la Kalambaliyadé à Sabue, on a deux de la salle la personne en a mis hérin mais je n'ai pas eu à la maison et je suis né d'abord mal dit que je n'ai pas eu d'abord donc vous pouvez vous Options de la salle? Atarde pas, vous venez à la salle le pireіт d'abord il faut grandir le pire à la salle je suis allé à la salle de la salle Elle ne peut pas travailler ou pas les gens. Mais ils sont emmenés. Ils sont en même temps parce que j'ai uni la cuisine, je lui ai appris au paradis de la cuisine. Pour moi je réponds. Je t'ai dit, ils sont en train de me prendre l'arrière. Ils affirουν pas de brun de pétage. Ils séchent pas de brun de pétage... Dans ce sens, ils devront l'arrivent. Ils ont dit, je n'ai pas compréhensible à travailler. L'arrivent sans trouver en face. Je n'aurai pas d'argent avec Dacarie. les Français sur les vies, ce sont donc les Français interests. On a donc fait que ce sont les politiques de la France et après la parole au public. Mali Autorité monoumbéano, les ambassades du consulat, et de messeurs mendevée à avoir beaucoup trop cao et bon en déséquatement ou capi parce que d'ailleurs au débat en te koumba en mode et on va voir au cas où demain d'ailleurs ou cannes francey un peu français du goulmiga amassade ou d'où français ou de encore une demaine inou des faits quand des mènes quoi parce que jamais français de gole et du d'arrode gare et de l'autre mali consulat ni mali ambassade kaud de mais d'ailleurs pour de l'habit où d'ailleurs à l'année on n'a qu'à dieu et quand je l'ai nous c'est la grande manie à massadie annie francine mougou nous c'est à gandé modicat et à nien quoi d'accord d'ailleurs cool à nice donc donc d'un bia drissa donc il faut que mes libys oui j'étais à libys en début on a quitté à libys vraiment bon pour venir à l'italie bon t'allé aussi ça va pas on est venu en france ici bon moi je suis en france ici ça fait 18 mois je travaille pas je dors dehors vraiment on demande de l'aide partout par là bon vraiment actuellement les gens que nous on connaît qui peut nous aider dans les difficultés le premier personne que je connais c'est bouba et lui et sako et il s'assissait aussi bon des fois il achète la nourriture à chaque jour là c'est la nourriture pour nous donner au foyer il va ici vraiment bon on est là ici vraiment ça va pas du tout ça ne va pas du tout on dort dehors il fait froid ça ne va pas du tout mais pourquoi vous avez quand vous avez quitté la libyie vous avez choisi la france pourquoi vous avez choisi la france et parce qu'un autre pays oui parce qu'on était en italie vraiment ça ne va pas là bas on est venu en france ici bon ici bon passer la france qui nous france qui nous a colonisé de la ducon et là vraiment ça n'a pas du tout d'accord donc quels sont vous attendre c'est à dire que vous qu'est ce que vous attendez aujourd'hui des autorités françaises bon franchement on attend l'air on attend l'aide des autorités françaises nous sommes sans abîme concrètement qu'est ce que vous attendez aujourd'hui de l'os humain franchement l'os humain là où on doit dormir ça ne va pas du tout d'accord et pour la nourriture comment ça se passe bon vraiment la nourriture ça ne va pas aussi dans nous à côté de la nourriture ça ne va pas du tout moi depuis le matin jusqu'à maintenant j'ai pas mangé à cause de froid et à cause de froid vraiment bon moment aussi vraiment ça va pas du tout et vous êtes aussi d'origine malienne oui je suis d'origine malienne d'accord donc vous aussi vous attendez quelque chose de la part des autorités consulaires ou de l'ambassade du mali oui pour l'aide ouais pour on attend l'ambassade du mali vous pouvez être d'accord et en italie pourquoi vous n'êtes pas vous avez dit que vous avez rencontré des difficultés en italie pourquoi qu'est ce qui s'est passé concrètement en italie la vérité qu'on a dit l'italie là bas vraiment bon si tu comprends pas les langues là vraiment ça va te faire des difficultés il n'y a pas le travail là bas aussi mais à part ça la population au quotidien est ce qu'il y avait des problèmes avec les les italiens vraiment les italiens ils m'aiment pas nous les immigrés vous qu'est quel quel est ce que vous avez une petite histoire est ce que vous même personnellement vous avez déjà vécu quelque chose de très difficile avec un italien dans la rue un jour bon j'ai beau pour moi pour moi ça n'est pas arrivé mais j'ai vraiment ça l'air que le cas difficile comme ça vraiment c'est arrivé d'accord oui donc dans tous les cas nous on est là pour en parler merci il n'y a pas de problème merci tu fais partie aussi des maliens qui est en libye donc expliquez nous à neuf année et ibola italique à france il a se retrouvé mais à neuf année pour l'ontal à antime et livi livi qu'elle est dame n'accounteux libi parce qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas dit mais l'evi de bifutini mais l'evi de l'evi d'or l'evi n'a pas même refaire qu'à clé d'avenir n'outent de qu'il n'y a pas que ça c'est ça je m'occupe de la vente que veut dire parce qu'il n'y a pas de la malin ou à mon côté il n'y a pas de la malin ou à mon nom ça j'airis que c'est une solution? je n'ai pas de problème pour ça c'est une solution j'ai eu ce qu'il s'envient pas l'a mis en place donc on m'a dit à la même chose je suis à l'étude C'est la de l'étude mais on a lancé à la Medusa, quand on a lancé à la Medusa, le 29 de février. On a lancé à la Italie, on a lancé à la Médusa, on a lancé à l'État, parce que l'on a lancé à l'État et qui nous lancé à la Pays-Bas. On a lancé à l'État et à lancé à l'État. On a lancé à l'État. On a lancé à lancé à l'État. On ne connaît pas, parce qu'il n'y a pas de règle à l'Italie. Mais il n'y a pas d'or qui a été fait, mais on n'y a pas d'or. Mais c'est que l'Occalbo soit même en train de règle à l'État. Et l'Occalbo soit connu en Italie, parce que la colonisation du Francia n'est pas connu. Mais il y en a la Francia en pleine COMPA. Les Français n'ont pas eu avec l'arbre sur le colonisme, parce qu'on n'a pas eu avec d'or, parce qu'on n'en a pas eu avec l'angélisation de dominie. Pour cela, il n'est pas de joiement. Il est bien sûr que l'on a se payer par des emplois. J'arrive à faire les emplois. Je leur ai le faim au-delà. Ils sont là, mais je leur ai dévasté le premier. Où c'est le gouvernement français ? Pour le moment, on peut les faire les imported. Il ne faut pas mener d'inclalled. En revanche, il ne faut pas mener d'incloguer. mais on ne peut pas se faire de la vie, on ne peut pas se faire de la vie, on ne peut pas se faire de la vie, et on ne peut pas se faire de la vie. C'est ce que nous faisons. D'accord, on est bien. C'est bon. Ousmane Maïga, vous êtes en Libye ? Oui, vous êtes en Libye. Et vous êtes en France ? En Libye, vous êtes en Libye, vous êtes en Libye, vous êtes en Libye Ullyan, vous êtes en ligne ? Même pour les 12 ans, vous êtes en Ingrid, vous êtes en Italie. Mais il est en train de se faire de la vie. D'accord, vous êtes en Italien, vous êtes en Libye, vous êtes en danger de mettre tes mains ? Et vous êtes dans Empört-être ? Vous êtes en servicesnis ? Je ne le ?! Vous êtes en danger, Oui, je suis venu à l'ambassade de Malien. Malien ? Oui, mais en Arabes. Je suis venu à l'étalien. Je suis venu à l'étalien ou à l'espagne. Je suis venu à l'étalien. Je suis venu à l'étalien. Mais je suis venu à l'étalien. Je suis venu à l'étalien ou à l'étalien? En Italien, j'ai dit que je n'en peux pas. Dans tous les backgrounds, c'est la Européenne qu'on souligne le uhh Ontario on va. L' Bonjour Allah et Sylvain. Le Libye ? Oui. Alors nous sommes dans les collègues de Malien. Oui. Et vous avez dit que c'est une seule question de l'Oulombe. Oui. Oui, c'est une question de l'Oulombe. D'accord. Et car les gens ne sont pas maliens de l'Oulombe. Est-ce que vous êtes malien ? Pourquoi vous voulez-vous faire un lien avec les Français ? Oui. Et ce n'est pas la même chose. Oui. Parce qu'on a l'air là-bas. Je n'ai pas besoin d'y aller, mais je n'ai pas besoin d'y aller, 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 je n'ai pas besoin d'y aller. Bonsoir Chantal Keïta, vous avez été élu fraîchement Miss Mali François RTM en 2013, et là on est à une occasion où vous êtes en train de montrer que vous êtes solidaire avec les Maliens et même les habitants de l'Afrique de l'Ouest. Donc expliquez-nous un peu le but de votre présence ici. En fait j'ai entendu récemment qu'il y avait des Maliens venus de Libye qui se trouvent ici et qui sont en grande détresse parce qu'avec rien pour les loger. Et donc je me sens d'être ici parce que c'est une cause qui me touche en tant que Malienne et je souhaite être là pour les soutenir, apporter quelques petits vivres pour qu'ils se réchauffent et puis je pense qu'il faut tous qu'on soit solidaires pour cette cause et qu'on vienne jour après jour les soutenir. Donc voilà. Donc bonsoir Monsieur Sissé, vous êtes le vice-président du conseil de base des Maliens de France, c'est bien ça ? Bien sûr. Voilà, donc ici nous sommes réunis autour de Maliens, enfin en majorité d'autres Ouest-Africains qui étaient en Libye et dès qu'il y a eu des problèmes autour de Kadhafi, donc ils ont subi beaucoup de choses, ils ont subi des violences, ils ont été mis dans les bateaux en direction d'Italie et ici aujourd'hui ils se retrouvent en France. Donc vous, quel est le soutien que vous leur apportez ? Bien merci, le soutien il est d'abord moral, c'est un soutien moral parce que depuis qu'on a été mis au courant de l'affaire par les administrations consulaires et diplomatiques du Mali en France ici, nous sommes venus aux côtés de nos compatriotes parce qu'ils sont en majorité maliens mais bon c'est des africains, ce sont nos frères, nous sommes venus auprès d'eux pour essayer de comprendre. Et dans ce cadre-là nous avons commencé un recensement qui doit se terminer bientôt et c'est dans ce cadre aussi que nous avons contacté certaines ONG françaises qui ont l'habitude de ces différents événements, qui, comme France Terre d'Asile, la CIMAD et d'autres institutions de justice, il se trouve que sur cette question-là nous les trouvons très très timorés parce que tout simplement peut-être que c'est un événement qui n'est pas médiatisé comme le seul des tuisiens qui sont arrivés. Mais grosso modo ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une centaine de personnes qui pendant un moment avaient trouvé refuge ou des abris dans certains foyers de vie, lieux de vie des Maliens et puis qui du jour au lendemain se sont retrouvés tous dans la rue parce que dans ces foyers on les a mis dehors. Malgré nos démarches auprès de certaines communautés, pour l'instant nous n'avons pas pu aboutir à quelque chose. Donc c'est les personnes qui dorment dans la rue, qui dorment dans les couches de métro, dans les cabines téléphoniques. Certains d'entre nous ont pu mobiliser des couvertures pour leurs données, des sacs de couchage et d'autres ont amené des choses à manger. Mais il se trouve que l'urgence pour nous aujourd'hui c'est de trouver un toit pour qu'ils puissent passer l'hiver. Est-ce que vous avez des espoirs au niveau des solutions que vous venez de dénumérer ? C'est-à-dire à savoir trouver un toit pour les loger. Est-ce que vous avez des espoirs ? Est-ce que vous avez des pistes ? Oui, l'espoir viendra certainement de la France parce que France Terre d'Asile nous a informé qu'ils ont déposé une demande auprès du préfère pour trouver une solution et qu'ils attendent. Donc, et puis comme on sait que pendant l'hiver ici des mesures spéciales sont prises pour éviter que les gens dorment dans la rue, nous avons de l'espoir de ce côté-ci. Du côté de nos autorités consulaires diplomatiques, l'espoir est déçu parce que, vous savez, il y a un ancien bâtiment du consulat qui est sous la ripelport. Nous avons émis le souhait de l'occuper pendant la période hivernale. Mais apparemment, les autorités ne semblent pas donner une réponse favorable à ça. J'ai su que les concernés, n'ayant pas plus supporté d'être dehors, sont allés casser la porte de ces bâtiments pour s'installer là-bas. Bon, apparemment, l'administration malienne a donné l'autorisation aux policiers de les déloger de là. Bon, depuis lors, je n'ai pas parlé avec cette administration-là. Je n'ai pas su quelles sont les motivations réelles, mais j'avais déjà entendu dire par l'ambassadeur et le vice-consul que c'est un bâtiment de l'État qui n'est pas prévu pour des choses comme ça. Grosso modo, de ce côté-ci, nous n'avons pas d'espoir et d'ailleurs, on a arrêté d'en parler avec eux. On se bat aujourd'hui auprès des associations françaises qui ont l'habitude de ce genre de conflit. C'est entendu que nous-mêmes, en tant que conseil de base, nous n'avons pas de bâtiment et que les Maliens de France n'ont pas des moyens dans ce domaine-là. On se bat pour vraiment trouver des solutions de rafistolage. Donc, amis des Rebelles Pacifiques, merci de nous suivre toujours comme vous le faites, aussi sur Diamono TV. Nous sommes ici au cœur d'une détresse de Maliens et de non-Maliens qui vient de la Libye. Donc, nous sommes venus témoigner nous-mêmes, nous sommes venus faire un aperçu, constater la détresse dans laquelle ils sont, afin d'organiser l'aide. Donc, si vous nous suivez, ils sont généralement à Rubara, si vous avez envie de leur apporter de l'aide, aussi bien en vêtements, en nourriture, ou même en conseils, ou même en propos chaleureux, vous êtes les bienvenus. C'est à Rubara, c'est à Montreuil, métro Robespierre. Donc, ils vous attendent, ils ont besoin d'aide, ce serait très gentil de votre part de penser à eux.